Bonjour à tous, c'est ici Clea Simon, on se retrouve pour ce 12e épisode sur Darkest Dungeon. Donc dans le dernier épisode, on avait affronté à nouveau la Hag et on a perdu entièrement une équipe. Donc là c'était vraiment une grande grande défaite, encore pire que l'épisode 10. Donc cette fois-ci, plutôt que d'affronter directement la Hag, ce que je vais faire c'est qu'on va s'entraîner un petit peu. Là j'aurai mon équipe pour l'affronter avec Clea Sim, avec Mentan et Alaneya. On pourrait, je pense, tout à fait l'affronter, mais pour l'instant ce que je vais préférer faire, c'est plutôt changer un petit peu, pas affronter la Hag tout de suite. Donc on a ici une run en vétéran, en courte, avec des batailles, donc qui va être un peu compliqué. Ça sera surtout pour récupérer un petit peu d'argent, parce que vous voyez qu'on en a quasiment plus. Et pour la Hag, il va falloir l'affronter. Donc on va utiliser plutôt des niveaux 1 pour essayer de réussir. On va quand même prendre Alien Cap, puisqu'on a besoin au moins d'un tank. On n'utilisera pas, tiens il n'a pas été de renommé lui, c'était Magic Ager. Voilà, qui devait être renommé. Je note quand même un petit peu certaines choses, parce que des fois quand je note pas, je suis un peu embêté. Je rappelle que ce sont les noms des viewers qui sont ici. On va utiliser donc des niveaux un peu plus intéressants, Zakao, Dialphon. Et enfin, il va nous falloir un soigneur, ça sera Anaïs, Lisa. Donc c'est parti, une run qui va être un peu compliquée. On va prendre un peu de torches. Je peux baisser le nombre de torches. Je vais prendre un peu de nourriture. Et puis on va se laisser là-dessus, juste sur ce peu de nourriture. Une run avec de la lumière, mais sans outils à côté. Alors le problème, c'est quand on passe en vétéran, on va tomber à des boss, des monstres, qui vont être plus puissants aussi. Et qui vont être plus durs à combattre. Alors pour des niveaux un, ça va être un peu compliqué. Mais on n'a pas vraiment le choix non plus. Vous voyez qu'on se retrouve avec des bones construits qui sont bien meilleurs que les précédents. Par contre, il va falloir que je monte les capacités, notamment de Zakao. Je ne l'ai pas fait. Et c'est un peu plus gênant. Allez, des critiques. Alors ça ne veut pas dire que c'est impossible pour des niveaux un. C'est juste que c'est un petit peu plus compliqué. Et qu'il faudra certainement avoir les bonnes capacités pour la suite. Pour affronter convenablement la hague. Allez, déjà 1202 pièces d'or, c'est déjà pas mal. Alors là, si j'utilise des torches, c'est vraiment parce que ça va être nécessaire pour une map où vous êtes au niveau inférieur par rapport à ce qu'il devrait être. C'est toujours très important de pouvoir affronter. Allez, un petit livre. Et malheureusement, il a pris un peu de stress. Il a beaucoup de stress. Aïe, ça fait mal. Un bleed. Et en plus de deux. Ouais, on est en run difficile. Donc forcément, les bleds sont plus importants aussi. Il y a combien ? 71 de stress déjà. C'est beaucoup. Vraiment beaucoup. Ah, je me dis un coffre. Donc on rencontre un nouveau personnage avec le Swintor. Donc c'est un cochon. Un centaure cochon. En quelque sorte. Le marcheur, on l'avait déjà vu en plus petit. Et le Swintor. Et le Reaver aussi. Déjà, un petit critique qui va faire du bien pour le moral. Allez, on va essayer de détruire un petit peu ce personnage-là. C'est 4 à 9. Et lui, il a plus que 8 de vie. Donc voilà. Critique. Double critique. Très très bon. Ça, c'est ce qu'il nous fallait. Allez, maintenant, il va falloir s'occuper peut-être du marcheur. Malheureusement, sans succès. Lui, il va être difficile à battre comme ça. Non, on va faire des soins quand même. Non, c'était pas le soin que je voulais faire. Si je me trompe de soin, on va pas arriver. Drum of Doom, on connaît. Un qui met pas mal de stress. Et là, on va retrouver avec ce lancier. Alors, il a la capacité d'attaquer tout le monde. Il fait vraiment très mal. Allez, 5 de vie. Ça, ça m'arrange quand ils se mettent comme ça. Parce qu'au moins, je peux faire les dégâts que je veux. Dommage, il sera pas mort celui-là. Il va réussir à faire son Drum of Daily. Alors ça, par contre, il va marquer. Ce personnage-là qui va prendre beaucoup de dégâts. Déjà qu'il n'a pas beaucoup de vie. Ça va être violent. Un dodge bien esquivé. Je voudrais un soin directement sur lui. Et il va faire son Pick Spire qui attaque tout le monde. Très gros dégâts, bien sûr. Allez, un petit coup d'épée pour le calmer. Alors, Elia a été revisité. Et depuis, elle vise principalement les personnages qui ont peu de vie. Et je peux vous dire qu'elle fonctionne très très bien. Et là, on voit qu'on n'a pas vraiment le niveau non plus. Si je vais le tuer. Parce que je ne veux pas de stress en plus. Alors, on va essayer un stun. On croit qu'il y a 95% de résistance au stun. Donc, ce n'est pas top. Voilà, on va le ramener à une vie un peu plus acceptable. Ah oui, il a fait vraiment très très mal, là. Ça, ça cure juste des soins. Et on va le tuer, malheureusement. Ça va être un peu juste pour ma vie. On récupère quelques objets. Vous voyez que déjà, là, on va peut-être devoir abandonner assez rapidement. Parce que si on perd des personnages, je risque de ne pas apprécier. Ça fait un peu trop de personnages perdus. On se retrouve avec des gladiateurs qui vont faire un petit peu comme les cultistes. Voilà, déjà, aux portes de la mort, ça commence très bien. Et Alien Cap est testé, devient paranoïaque. Ça, ce n'est pas très bon. Et il du vomi. Oh, une Death d'Or qui est plutôt pas mal. Et il est mort. Oh, bon sang, mais ce n'est pas vrai. Je perds des personnages aussi vite que... Elles sont des risques, vraiment. Un big qui va faire mal. Heureusement, je pourrais soigner. Mais de toute façon, là, il va falloir que je quitte l'abandon avec ce que j'ai. Je ne vais pas avoir le choix. La mission est vraiment compliquée. Il faut vraiment voir ça comme ça. Mais là, j'avais besoin de récupérer un peu d'argent. Et au prix d'une vie, malheureusement. On va voir si on arrive à s'en sortir. Ah, il devient boulimique. Ça, ce n'est pas bon. Il va faire mal, ce bide. Allez, je soigne. Voilà, on va réussir à tuer un adversaire. C'est vraiment très mal. En plus, ils ont des blicks qui sont violents. Oh, si en plus, on rate nos attaques. Il va falloir qu'on finisse par fuir. Allez, un vomi. Et en plus, il attrape la syphilis. Eh bien, dis donc, il attrape vraiment toutes les maladies possibles imaginables. Oui, il faudrait soigner ça. Mais là, je n'ai pas le temps. Encore une mort, malheureusement. Bon, ça va être la fuite. C'est la fuite. Et l'abandon. On a perdu deux personnages. Eh, c'est compliqué, hein. Quand on doit faire des missions comme ça. Donc, on aura perdu Dielfond et Zakao, malheureusement. Donc, une partie plutôt courte. Pour cet épisode. Mais en même temps, ça devient compliqué. Mais on aura une meilleure équipe, de toute façon, dans le prochain épisode. Pour le prochain épisode. Cleacim, qui est déjà un peu plus efficace. On va mettre Lisa ici. Et Alien Cap aussi. Pour pouvoir les soigner. Donc, je pense que ça va être compliqué pour le prochain épisode. Mais bon, c'est aussi ça, la partie. Alors, je vais voir si je peux recruter des personnages qui pourraient être intéressants. Un Plague Doctor. Est-ce qu'il y aurait des Plague Doctor intéressants ? Parce que moi, j'aime bien les Plague Doctor. Des Gravesseekers aussi. Non, il nous faudrait des personnes qui puissent jouer sur la distance. Parce qu'on n'a pas vraiment ce qu'il faut, là, actuellement. Est-ce que les lions, ils sont pas mal ? Mais c'est pas suffisant. Est-ce qu'on aurait besoin d'un soigneur de plus ? On a déjà pas mal des soigneurs. On en a pas mal. Bon, on va pas recruter de personnages pour cette fin d'épisode, malheureusement. On va voir si on peut faire quelques améliorations de bâtiment. Malheureusement pas assez. On n'a pas récupéré assez de choses. Ce qui est un peu gênant. Alors, vous voyez que j'ai monté déjà le Clojester au niveau 3. Ce qui est plutôt pas mal. Au moins, je peux faire pas mal de soins. Mais là, c'est pas vraiment suffisant. Bon. Bah tant pis. On va s'arrêter là pour cet épisode. Un épisode très court, malheureusement. Mais bon, c'est ça aussi. Les runs, parfois, elles sont pas forcément toutes longues. Et il faut faire un petit peu avec ce que l'on a. Savoir reculer quand il faut. Je vais regarder quand même un petit peu ce qu'il y a pour le prochain épisode. Je pense qu'on va essayer le Swine Prince. Qui est, selon moi, un petit peu plus simple. Et qui devrait nous permettre peut-être de récupérer des courses en plus facile. Parce que là, pour l'instant, on a surtout des niveaux. On n'a pas le niveau pour faire les parties les plus complexes. Les plus difficiles. Donc, ça gêne beaucoup. Moi, quand j'avais commencé la partie, par exemple. Ici, quand j'avais 2 à 3 missions. Elles étaient toutes vertes. Du moment que je n'avais pas de personnage qui était encore passé niveau 3. Donc là, c'est un petit peu compliqué. Pour cette série. Mais bon, c'est ça aussi. Le jeu. Donc, en tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada